Amen. Bien aimé, avant qu'on ne prie aujourd'hui, tu me parles de la foi. Et en parlant de la foi, je veux me permettre de nous rappeler ce que nous sommes. Je crois qu'on a parlé de ça ici, mais je veux me permettre de nous rappeler exactement ce que tu es, la valeur. Mais je veux m'efforcer et dire quelle est la valeur que tu es devant le Seigneur. Amen. Ce que le Seigneur a réellement fait de toi, quand on dit que tu es devenu enfant de Dieu, c'est que tu es réellement devenu. Alléluia. Frère, vous savez, quand on se donne au Seigneur, on se baptise, on est au Seigneur d'Esprit, on ne prend pas subitement le poids, n'est-ce pas? Rien ne change, rien ne se déforme dans notre vie ou bien, rien ne s'arrange d'une manière, d'une manière, d'une vitesse particulière. Parfois, on est toujours le même. On doit tous sur le même lit. On a tous les mêmes difficultés. On a tous les mêmes problèmes. Parfois, on se demande, est-ce que quelque chose est-ce que ça va passer dans ma vie? Parfois, le péché que tu crois que ça va directement partir, le péché est encore dans ta vie, tu te dis, est-ce que j'ai réellement changé? Est-ce que je suis devenu enfant de Dieu? Frère, tu es devenu enfant de Dieu. Amen. Je t'ai été sérieux au jour que tu as dit, Seigneur, me voici, tu es devenu enfant de Dieu. Alléluia. Je veux m'efforcer de parler en termes chiffrées. La francéfa, c'est un enfant de Dieu. C'est que ta valeur, la francéfa, le roi à Dieu. Bien-aimé, depuis que nous lisons la Bible, Dieu a habité dans quatre endroits de Dieu. Quand elle est venue sur la terre, quand elle est venue, avec le peuple, disait qu'elle était sur la montée, un mont horreur. Il est resté là-bas pendant longtemps. Je crois que c'est là-bas qu'il a donné aussi le commandement. Dommage. Au Sinaïotan, pour moi. C'est là-bas qu'il a donné le commandement à Moïse. Il pouvait faire quarante-un jours là-bas. Il pouvait faire où il pouvait passer du temps. Il avait dit que personne ne doit s'approcher de cette montagne. Si l'animal s'approche, un électorat s'approche, il va mourir. La montée était rédictable à cause de la présence de Dieu. Même le peuple a dit à Moïse que Moïse, non, préfère que tu ailles vers Dieu. Tu reçois de lui et tu viens le communiquer. Parce qu'il n'y a rien qu'à voir le déploiement de la présence de Dieu pour te mourir. Qu'on ne veut pas mourir, donc lui, on ne s'approche pas. Dieu a dit à Moïse de construire un tabernacle. Alléluia. Et Moïse a construit le tabernacle au désert. Le tabernacle, quand on parle de tabernacle, c'est dans les 1,3 milliard millions de francs CFA. Quand on calcule, on fait le calcul, 1,3 milliard millions de francs CFA. Peut-être même plus. C'est tel bien que le tabernacle, c'est-à-dire que le provisoire. Dieu dit, je me bâtis un lieu provisoire qu'on serait capable de démonter pour aller ça et là avec. Mais il dépense plus d'un milliard pour le faire. Amen. Gloire à Dieu. Plus tard, David va avoir une idée spéciale. Il va s'exclamer, il va faire une remarque. J'habite d'une très belle maison. Mais le Seigneur, il est dans une tente d'haut. Je vais lui construire une maison. Dieu a dit, laisse. Tu ne vas pas le faire parce que tu es un homme de guerre. Tu as versé beaucoup de sang. Mais ton fils va le faire. Alléluia. va construire cette maison-là. Nous allons prendre deux chroniques. Un chronique 22. Un chronique 22. À partir du verset 13. La Bible me dit, alors tu prospéras si tu as soin de mettre en pratique les lois et les ordonnances que l'Éternel a prescrits à Moïse ou Israël, fortifie-toi et prends courage et ne te frais point. Alléluia. voici pas mes efforts. J'ai préparé pour la maison de l'Éternel 100 000 talents d'or. Alléluia. 100 000 talents d'or, un million de talents d'argent et une quantité d'erreurs et de fer qu'il n'est pas possible de peser car il y en a en abondance. J'ai aussi préparé du bois et des pierres et tu en ajouteras encore. Il dit, pour la construction de la maison de Dieu, j'ai préparé 100 000 talents d'or. Et quand on regarde la Bible, la Bible est d'étude, vous allez voir le talent, c'est dans les 45 millions, 47 millions. Il dit, il a préparé 100 000 talents pour la construction du temple. Donc, tu fais 100 000 fois 47 millions de francs CFA. Tu vois le total. Alléluia. Il dit, j'ai préparé 1 million de talents d'argent. Le talent d'argent, c'est dans les 3 500 000. Tu fais fois 1 million. Alléluia. Quelqu'un peut me calculer ça? 1 million, pardon? 3 milliards, c'est. Pardon? 3 500 milliards, rien qu'en argent. On n'a pas calculé, là, n'est-ce pas? Parce que là, c'est 100 000 talents d'or fois 47 millions, c'est énorme. Donc, c'est énorme. Alléluia. Et il dit ceci, pardon, 47 milliards et 3 500. Calculé, il me dit le chiffre après. Il dit, est une quantité d'erreurs et d'effets qu'il n'est pas possible de péser. Là, on ne connaît pas la valeur, n'est-ce pas? On ne connaît pas la valeur. Bon, pourquoi même avoir la valeur en français, en or et en argent que ça peut donner? Alléluia. Vous voyez que ce sont des milliards et des milliards. Et j'ai dit, frère, peut-être que je ne suis pas très bien informé, mais je crois que quelqu'un sur la terre s'est déjà donné celui-là. est-ce qu'on suit au genre de besoin? Alléluia. C'est ce qu'on voit très bien. Il dit, pour le bois même, alors c'est c'est terrible. Et il dit, des pierres aussi également. Et tu peux en ajouter si ce n'est pas suffisant. Tu trouves que ce n'est pas suffisant, ajoute encore. Gloire à Dieu. Vous savez pourquoi quand l'ennemi d'Israël venait attaquer Israël? C'est d'abord au temple qu'il fallait payer. Parce que le temple était luxueux. C'était un luxe insolent. Et toutes les convoitises de l'ennemi disaient que c'était le temple. Alléluia. Le chantier nous a mené quelque part. C'était le temple. Alors Dieu a été au mal vu que non. Ici là, le temple est tellement sué. Je vais me faire une autre maison. Je vais me construire une autre maison dans laquelle je vais habiter. Et il a choisi l'être humain. vous savez le prix que le Seigneur s'est payé pour que Dieu sois son temple. Parce que la vie que nous sommes le temple est le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Le prix que Dieu s'est payé pour que tu sois ton temple, Jésus-Christ, son fils unique, est mort à la croix. Donc un prix incalculable, il est mort à la croix pour que tu sois le temple du Seigneur dont ta valeur simplement c'est plus de 3 000 milliards tes francs et femmes. C'est pourquoi le diable te convoie ton ami. C'est pourquoi le diable te combat. C'est pourquoi le diable veut seulement ta mort. Parce que tu es plus amant, c'est vrai que tu es luxueux. Est-ce que je comprends très bien? C'est pourquoi le diable t'attaque matin, midi soir, à tout moment t'attaque parce que tu es un trésor en plein. C'est ça qu'il faut comprendre, frère. tu es le temple de Dieu, le temple du Saint-Esprit. Tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Tu n'es pas n'importe qui. Et il faut souvent te rappeler cela. Quand c'est Dieu, rappelle-toi cela que je ne suis pas n'importe de qui. Alléluia. Est-ce que je comprends ça? Ma valeur bien-aimée, ma valeur est tellement magnifique. Il dit tellement magnifique. Et vous savez pourquoi les anges nous gardent? Alléluia. C'est à cause des exceaux-là que les anges sont égales du corps. On ne le voit pas, n'est-ce pas? On ne le touche pas. Mais les gens sont égales du corps parce que tu es un trésor en plein. Alléluia. Tu es un trésor en plein. Et ce n'est pas le manquement de mille francs qui change cette valeur-là. ce n'est pas la maladie qui va venir changer cette valeur-là. Ce n'est pas un problème qui va venir changer cette valeur. Mais qu'est-ce que le diable fait? Il t'est mort difficile. Il t'est rabaisse. Il t'unit au travers des problèmes, des situations difficiles parce que tu perds la valeur de ce que tu es. Et tu commences à parler. Tu commences à toi-même à te dévaroniser dans ta tête. Et quand quelqu'un te salue, tu salues la personne en pleurant. Quand quelqu'un te parle, tu parles à la personne comme étant une personne qui n'est rien. Absolument rien. Même dans ton comportement, tu te composes comme une personne qui n'est rien. Frère, commence à te comporter à ta juste valeur et tu verras ce que tu es capable de faire. Comment ça te comporter à ta juste valeur même quand c'est dur, c'est difficile. Comment ça te comporter à ta juste valeur? Tu vas voir ce que Dieu est capable de faire. Frère, Dieu est tellement puissant. Il a tellement investi dans ta vie. Tellement investi dans ta vie. Même si tu marches encore petit, tu dors dans une maison tuée, même si tu dors dans un marécage. Alléluia. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Mais notre gros problème, frère, c'est le manque de foi. C'est le manque de foi. Nous ne croyons même pas à ce que nous sommes. Nous ne croyons pas sur le manque de foi. Dès que c'est difficile, l'être humain entre dans sa poquille. Sorti, il n'y a plus moyen de sortir. À faire avancer un pas, il n'y a plus moyen d'avancer ce pas-là. Ça devient compliqué. ça devient difficile. Pourquoi ? Parce qu'on ne connaît pas la valeur de ce qu'on est. On ne connaît pas. On ne connaît pas. Frère, en me regardant dans cet angle-là, je me mise de tout genre de problèmes qui peuvent arriver, de tout genre de difficultés qui peuvent arriver. Je me mise de ça. Et il m'est arrivé quelquefois de me tenir sous la position d'enfant de Dieu et voir le fait que ça peut faire. Alléluia. Le fait que ça peut faire, ce que ça peut produire, un jour, on était au marché de mon père qui était encore sauveteur. On était en fait un faux-triage en son de pluie dans la bouche. Et une maman a commencé à me menacer. je regardais la maman et je lui avais parlé aux humains. Pendant que tu étais menacé, si mon papa disait ici, il m'a dit que cette humain soit... tu vas refuser. Elle dit, ton père, c'est qu'il n'y a pas de problème. Quand il va mettre les pieds ici, tu sauras que les gens qui te suivent dans la boule, les gens se dépassent. Elle a commencé à te demander qu'il n'y a pas des problèmes. Je ne sais même pas qui tu es. et là, les menaces sont arrêtées. Alléluia. Les menaces sont arrêtées de bien-aimés. Frère, même quand tu passes par l'ombre de la mort, j'ai l'éternel désormais, tu ne craindras aucun mal. Tu ne vas rien craindre, aucun mal. Mais frère, rien qu'à parler, je ne parle pas de ce qui m'ont suivi ce matin, des difficultés que nous avons dans les champs de mission. Certaines personnes m'ont dit, frère, non, je ne peux pas mettre pied là-bas. Je ne peux pas mettre pied là-bas dans une maison où à 20 heures quand tu es entré, tu vois un serpent à la porte, tu dois voir un serpent va entrer, dormi, non, je ne peux pas. Des gens m'ont dit ça. Pourquoi ? Parce que nous connaissons que la valeur de ce que nous sommes. Pour l'arriver quelque part, le serpent s'est accroché sur sa main. Le serpent l'a mordu, il a sécoué le serpent dans le feu. On attendait qu'il va dans le feu et il va mourir. Quelques temps après, il n'était pas mort. Les mêmes personnes pourraient dire non, ça c'est un dieu. C'est un dieu. Pourquoi ? À cause de la foi. À cause de la foi. À cause de la foi. Ce que le Seigneur disait toujours c'est ici. Homme de peu de foi. Homme de peu de foi. Homme de peu de foi. À tout moment. Homme de peu de foi. Homme de peu de foi. Homme de peu de foi. Alléluia. Alléluia. Frères, nous avons déjà dans un environnement, n'est-ce pas ? Qui a tellement, qui a tellement voilé, détruit notre, c'est-à-dire que déformé nos habitudes de telle sorte qu'il y a certaines paroles de la Bible qui sont pour nous comme un mystère, comme ça ne nous appartenait pas. Parce qu'on est déformé. On est déformé dans notre tête. On est déformé dans notre langage. De telle sorte qu'il y a des paroles bibliques qui ne sont pas, les promesses de Dieu qui sont comme s'ils appartenaient aux autres. Alors que ce sont des promesses. Frères, Dieu ne peut pas se permettre. Aucun investisseur sur la terre ne peut investir ce genre de agenda ou bien ce genre de prix-là. Alléluia. Et s'amuser avec. Gloire à Dieu. Et s'amuser avec tout ce que Dieu a dit pour toi. Ça comprend. Parce que ça comprend très bien. Tout ce que Dieu a dit pour toi va s'accompagner. Mais je vous exorce, frère. Je vous exorce à vous approprier la parole de Dieu, à croire que ce que Dieu a dit est vrai. Alléluia. Frère, il y a peur du lendemain. Dis la peur du lendemain. Je dis que la peur du lendemain est un désastre pour nous. Je dis un désastre pour nous. Dieu aimerait que nous vivions au jour du jour. Alléluia. Au jour du jour. Que quand tu es en train de manger, savons au moins la nourriture. Sois content de manger cette nourriture en rendant grâce au Seigneur. Mais parfois quand tu es en train de manger, on mange en anglais, on va faire commande demain. On va faire commande demain. On va faire commande demain. Tu as ton dernier 500 post, quelqu'un s'avance et se dit pardon, est-ce que tu peux me dépanner là ? Peur du lendemain. Non, je ne peux pas. Pourquoi ? Parce que je veux faire commande demain. Je veux vivre comment ? Frère, essayez un peu du mieux lendemain. Amen. Essayez un peu du mieux lendemain. Épanouissez-vous. Épanouissez-vous pour aujourd'hui. Alléluia. Épanouissez-vous pour aujourd'hui. Un jour, je t'avais un ami pasteur et on avait, quelqu'un nous a donné 10 000 francs et il a commencé à me dire frère, il y a, il y a, il y a des frères, tu vois là, avant de penser à mes problèmes, je mange d'abord ma soeur qui n'est pas et moi, il y a 2 500 et 10 000 ici. Après, on verra ce que, on va voir la suite. Il a dit comment ? Il a dit qu'avant de penser aux problèmes, je m'assois d'abord si je ne suis pas rassasié, même les problèmes n'avaient pas me tué. Alléluia. On s'est assuré à bien manger mais les problèmes ont été résolus après. La chose, je comprends très bien. Frère, je t'ai dit une chose, il faut vivre la vie que le Seigneur t'a donné de vivre. Alléluia. Frère, si tu as regardé sur l'angle des problèmes, tu vas mourir d'abes avant le temps. Je suis mouru d'abes avant le temps. La fin du mois en train d'approcher, je regarde à mon loyer, ça va sortir d'où ? 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 Je regarde à tes choses, je regarde à tes choses, ça va faire comment ? Je veux faire comment ? Seigneur, ça monte dans ta tête. Après, on finit. Tu vois que tu vas passer au mois, tu n'as pas pris au loyer là. Deux mois, tu ne payes pas. Trois mois, tu ne payes pas. À qui appartient l'or et l'argent, bienvenue ? Il va entendre que l'or et l'argent appartiennent au diable. Il va entendre un jour, c'est écrit que c'est Dieu qui appartient l'or et l'argent. Quand il va prier pour l'argent, il dit au Seigneur que le Seigneur, c'est notre bien familial. Amen. C'est sûr, enfin, je suis la famille de Dieu, non ? L'argent, c'est notre bien familial, donc je ne dois pas manquer de ça. Hallelujah. Je ne dois pas manquer de cet argent-là, je ne dois pas manquer de l'argent. Je vais crier au Seigneur et crier au Seigneur, et crier au Seigneur, et crier au Seigneur. Je vais vous rendre un témoignage, frère. Il y a quelques semaines, tous mes greniers étaient vides. Je dis vides, j'étais à la maison, il ne pouvait pas sortir. J'avais mes 250 ans en poche. Il ne pouvait pas sortir. Je me suis mis à genoux contre mon lit. Je dis, Seigneur, les greniers sont vides. Il est important que tu remplisses l'inténat. ça doit remplir maintenant. J'ai prié, 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 prié. Et pendant que j'étais en train de prier, quelque chose s'est passé. Je n'ai pas compris. Après, quand j'ai fini de prier, je regarde mon téléphone. Je regarde, il y a un mobile de 50 000 quelqu'un a envoyé. J'appelle la personne pour dire, est-ce que tu sais que pendant que tu embrouilles l'argent-là, j'étais en train de prier parce que je n'avais beaucoup d'argent pour sortir. Il m'a dit, frère, ça fait depuis deux jours que j'ai à cœur d'avoir l'argent-là. Et j'ai dit, pourquoi est-ce que deux jours, deux jours sont passés depuis que tu as reçu l'ordre ? Il m'est donné. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alléluia. Il y a quelque chose qui ne donne pas. Il y a un démon qui s'est élevé pour dire que, gars, tu vois, je vais te culpabiliser financièrement. Je vais te dire, je vais te montrer ton peintre pour pouvoir tes besoins. Frère, notre Dieu est prêt. Notre Dieu a investi dans nos vies. La parole de Dieu est vraie. Elle est vraie. Alléluia. Nous sommes dans un champ de mission. Chaque semaine, c'est 40 000 qu'on dépense. Pour aller encore, ce que vous avez entendu, à l'heure et tout, c'est 40 000 qu'on dépense pour aller prêcher l'Évangile. ça sort d'où ? Frère, notre caisse, c'est l'entraînement du Seigneur. C'est Dieu notre caisse. Il faut sortir 40 000 tous les jours, toutes les semaines pour aller dépenser pour le service des âmes. Toutes les semaines, toutes les semaines, l'argent, c'est ton bien familial. Si tu es un... Si tu es un... Si tu es un... Je ne me crois pas. Alléluia. Mais je te dis une chose qui est vraie. L'or et l'argent appartiennent. Et si l'or et l'argent lui appartiennent, c'est notre bien familial. Alléluia. Donc, il faut que tu es stressé pour 2 000. Tu es stressé pour 5 000. Alléluia. Prie, frère. Pendant que tu entieres pour prier, je vais te dire une chose. Tu peux te mettre... Tu peux commencer à prier aujourd'hui. Alléluia. À commencer à prier, Seigneur, je vais te bénir. Je vais te bénir. Je vais te bénir. Je vais te bénir. Alléluia. Pendant que tu pries, ça devient dur. Prie encore. Ça devient difficile. Prie encore. Ça devient difficile. Prie encore. Pourquoi ? Parce que, père, frère, ton ciel spirituel peut être assombri. Ça peut être couvert. Ça peut être des reins. Ça peut être que les démons qui se sont dévés dans ta famille vous disent que personne ne va jamais prospérer. Ils sont là. ils ont tissé des multiples liens. Ils ont tissé des barrières que ces personnes et cette famille ne va jamais prospérer. Ça peut prendre un an. Ça peut prendre deux ans. Ça peut prendre trois ans. Mais le jour que Dieu va te répondre, tu ne seras plus jamais manguant financièrement. Je te le dis. Tu ne seras plus jamais manguant financièrement. J'ai expérimenté ça dans ma vie. Quand les portables ont commencé à sortir, j'ai dit, Seigneur, je veux le portable. Un mois, je n'ai pas eu le portable. Deuxième mois, j'ai renouvelé la demande. Je n'ai pas eu le portable. Troisième mois, j'ai renouvelé la demande. Je n'ai pas eu le portable. Cinquième mois, sixième mois, j'ai renouvelé la demande. Jusqu'un jour, le premier portable, comment on fait ? C'était cassé. Ils disent, Seigneur, si j'ai eu le premier cela, j'aurai eu le deuxième. J'ai fait plus de dix ans que je n'achetais pas un portable. On me fait seulement ça c'est qu'un donne. Non, ça c'est qu'un donne. Pourquoi ? Parce que le ciel était d'erreur. Il fallait que quelque chose se brise. Quelque chose se casse. Frère, depuis le jour que tu as commencé à prier, je t'ai attendu. Comme il l'a dit à Daniel, tu as seulement eu la queue de venir devant moi. J'ai envoyé la réponse. Mais je suis resté. Là, je dis, je suis resté jusqu'à maintenant. Pourquoi ? Parce que le prince de Père s'est élevé. Il s'est élevé. Pour moi, c'est de croire et de m'approprier la parole du Seigneur qui dit, j'ai sur la tête et non la queue. Tu es vraiment la tête. Il n'y a pas un temps que tu seras à la tête. que tu seras à la tête. Tu es déjà cette tête-là. Alléluia. Et ça se comprend très bien. Tu l'es déjà. Tu l'es déjà. Même quand tu es malade, la maladie vient en violation des domiciles. C'est une violation des domiciles. Il faut bien comprendre ça. Quand tu es malade, tu es malade, c'est une violation des domiciles. Et quand tu te lèves, tu te mets de toi dehors. Parce que depuis 2000 ans, plus de 2000 ans, mon père et mon frère, Jésus-Christ, il a souffert pour ça. Il a porté ça à la croix. On a dit, si jamais, quelqu'un doit être guéri. Il doit être en santé tous les jours. Quel prix qu'il faut payer ? On a dit, si tu fais la croix, tu meurs. Il ne sera plus jamais malade. Il est parti mourir pour ça. Alléluia. Donc quand j'ai un beau bout de santé bien-aimé, c'est une violation des domiciles. Ça ne devrait pas être là. Est-ce que je comprends très bien ? C'est une violation des domiciles. même quand le démon est dans ta vie. C'est une violation des domiciles. Il ne devrait pas être là. Il ne devrait pas être là. Gloire à Dieu. Pour toi, c'est de croire. Tu crois. Tu ne crois pas. Tu dis une chose. C'est une vérité biblique. Alléluia. C'est une vérité biblique. C'est une vérité biblique. Changez ta mentalité. Changez ta mentalité. Changez-la. Changez-la. Quand tu as ton enfant, si tu veux manger quelque chose, il mange est un temps content. Alléluia. Il mange pas en pleurant. C'est lui, tu m'as abandonné. Tu n'as abandonné personne. C'est lui, tu m'as abandonné. Tu m'as laissé. Je n'ai abandonné personne. Ça se commente très bien. Frère, avant j'étais un plénicheur, j'ai pléniché beaucoup. J'ai pléniché beaucoup. À tout moment, j'ai pléniché beaucoup. J'avais des paroles, des phrases terribles que j'ai dit au Seigneur. Un jour, je me suis curé avec Dieu. Je me dis, Seigneur, comme le gouvernement, j'aime bien parler ça ici. Vous voyez, le Cameroun ne paye pas les gens bien. Ne paye pas bien les fonctionnaires. Les gens, là au Cameroun, par cause qu'il ne paye pas. Mais toi-même, tu fais comment? Depuis que j'ai travaillé pour toi, tu m'as payé? Est-ce que tu m'as payé? Depuis que je suis là, plus de dix ans, je suis au travail. Je suis toujours dans les pleurs, les pleurs. Non, non, non. Est-ce que tu m'as payé? Tu fais mieux que le gouvernement comme on est? Non. C'était, c'était, on sait que l'avait Dieu. Alléluia. Alléluia. Et je dis au Seigneur, s'il y a trois, m'associelle. Le haut, c'est l'autre, ça va m'impressionner. Au Seigneur, on a l'or, l'argent, le marge, tout ça. Ça ne va pas m'impressionner. C'est sur la terre que si j'ai un lingot là, les gens vont comprendre que tu es mon Dieu. Mais si tu ne me donnes pas, tu fais comment? Quand tu as aussi chacun son ordre, ça va impressionner qui? Tu viens t'impressionner Billy au cerveau, viens, je vais t'impressionner au cerveau, chacun sa part. Les maisons sont faites en pierres précieuses. Qui va dire que ma maison la plus grande que sa maison est telle personne? Qui va se vanter au ciel? Mais si Dieu me donne une maison ici en pierres précieuses, mon ami. je vais écrire devant la porte. Ici, il réside l'ambassadeur du Rôme des cieux. Quand on se voit par exemple, il dit que oui, ici là, il y a quelqu'un là. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est un océan. Coupe un peu dans ma banque du ciel, tu envoies sur la terre parce que c'est sur la terre qu'on utilise ça. Au ciel là, non, 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 je n'en avais pas besoin. Tu veux, tu m'apprends au ciel. mais ici là, agis maintenant. Tu dois agir que maintenant. Alléluia. Frère, Dieu est bon. Il est bon. Il est merveilleux. Il est extraordinaire. Extraordinaire. Il est glorieux. Il est glorieux. Frère, parlez à des situations difficiles de vos vies. Parlez, parlez et reparlez, parlez et parlez. parlez. Et j'aime souvent parler de ce témoignage ici-là. J'avais une vieille babouche. C'est ma babouche, j'ai sorti, mais elle était vieille. Chaque fois que j'avais la bouche de babouche, c'est la dernière fois que j'étais là. C'est la dernière fois que j'étais là. La prochaine fois que j'étais là, c'est que la vie fait une nouvelle. Alléluia. Et un jour, la nouvelle est venue et je ne peux jamais porter de vieille babouche pour sortir avec. Frère, pendant que tu es en train de prier, la situation peut résister. Elle peut résister, elle peut résister, elle peut résister. Mais quand le ciel s'ouvre pour la solution, tu ne s'appuies jamais dans ce problème-là. Pour toi, c'est de croire. Croire et croire et croire et croire. Alléluia. Gloire à Dieu. Et si tu ne crois parce que je suis en crédit, et si tu veux voir sur moi seulement pendant une semaine, tu vas témoigner que ce que je n'ai pas passé jamais en crédit. C'est vrai. Alléluia. Je vais t'emmener à l'école de prière. Je vais te mettre à genoux. On va dire, Seigneur, il faut que tes choses changent. Il faut que tes choses changent. Une semaine, deux semaines, trois semaines, un an, deux ans, trois ans. Alléluia. Ça va changer. Tu me suis seulement. Tu dis, homme de Dieu, je veux voir si ce que tu as entendu et que là, c'est vrai. Alléluia. Je veux voir si c'est vrai. Tu verras que c'est vrai. Que c'est vrai. J'ai déjà parlé à moi des choses qui n'ont pas de fait. Maman m'a emporté mon nez. Ça prendrait toutes les pièces où je regarde les secteurs, les espaces. Portemonnaie à un endroit comme on me l'a dit. Mais quand j'ai acheté les pièces qui sont bien tes yeux, je porte-monnaie là. Si tu portes encore tes yeux, j'ai t'embouche, tu peux marcher sans porte-monnaie. Tu ne joues pas ton rôle dans ma guise. Alléluia, je t'ai servi. La prochaine fois, je t'ouvre comme ça et vois les pièces, je te jette. On va te remplacer par un autre. La fois, d'après, j'ai ouvert les piégeurs et j'ai tout le port de mon nez. Quand le prochain est venu, la guise, on commence. Le prochain a compris que nous sommes compenses comme l'autre. Mieux. Je comporte bien. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce que je suis entré par là, quelqu'un? Je suis entré par là, quelqu'un? Même là, tes mamies, parle aux mamies là que désormais, tu suis fatigué d'un genre de nourriture. Désormais, je veux voir des bonnes nourritures ici, là. Parle, même à des murs, parle. Alléluia. Dieu nous a donné la parole. Nous appelons l'existence par le nom. Ce qui n'existe par rien, a existé. Alléluia. A existé. Frère, je te dis une chose, ne te décourage pas de parler. Ne te décourage pas de parler. Ne te décourage pas de parler. Quand ton ciel va s'ouvrir, même toi-même, tu ne vas pas te reconnaître. Alléluia. Tu ne vas pas te reconnaître. Le manque de foi nous rends laid, frère. Nous rends laid. Ça nous rend égris. Ça nous rend bizarre. Bizarre. Tu rimes ton rire. J'ai remarqué ça dans la vie d'une personne. La femme du frère Amel qui est au marché de mon collègue. Le frère Amel, il cousait seulement les sacs. On savait que en début d'année, on me sentait les sacs scolaire qui se déchiraient. Les parents venaient couler, 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 couler. On a beaucoup prié ensemble. Jusqu'au jour, un de ses voisins a dit, mets la machine là de côté. Je vais te manger comment on vendre les sacs. Et ce voisin qui est mendeur quand Dieu va agir dans les autres cas, il a pris Amel Amel à la montre à tous les fournisseurs. Vous faites comme ça, si je l'ai obsédé pendant le temps, vous ne pouvez pas vous. On a commencé à lui donner la machine, à lui donner la machine, à lui donner un machiniste. La machine, il a mis de côté. Alléluia. Dès que je suis allé au marché, je suis arrivé de tente devant son épouse. J'ai l'air à son épouse, son visage était radieux. Radieux. Et je lui dis, Pélagine, tu vois que maintenant ça va bien. Elle dit, non, ça va bien. Mais est-ce que ça n'allait pas avant, pasteur ? Et que non, le visage que tu avais avant, le visage que tu amenais c'est deux mondes de différents. Deux mondes de différents. Pourquoi ? Parce que la visitation de Dieu est dans sa vie. Avant, il sourit toujours. C'est le même sourire qu'il porte. Mais quand tu regardes en fond, il y a quelque chose de particulier qui se passe. Alléluia. Il y a quelque chose de particulier qui se passe. Frère, même par autre façon de vous asseoir à l'église, bon, tu os gens posent la tête et non la crée. Comment tu peux venir en culte ? Il n'y a personne qui n'assitue pas à ta soirée. Il n'y a pas. Tu as excommuné ? Hein ? Tu es excommuné ? Assieds-toi au premier bas, mon ami. Montre-toi que non, ici, là. Moi, je suis la tête et non la queue. On te montre non, il faut t'asseoir à terre. Non, 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 je préfère m'asseoir derrière nos frères. Alléluia. On a pas mal on a pensé c'est l'humilité mais je n'aime pas que j'ai l'humilité. Il m'asseoir devant. Alléluia. Il m'asseoir devant. Il y a vraiment dans nos vies, quand il arrive et je suis toujours devant. Dans mon site, je suis venu peut-être faire une seconde de rentrer. Mais c'est ça pour tout le culte et je suis devant mon ami. Parce que je suis à l'humilité de mon âme. Même dans ma foi, quand il y a très longtemps, il y a eu. Après ça, ma soeur, j'ai été très bien. Il m'asseoir toujours soit derrière au chauffeur sur la tête et non la queue. Je ne suis pas derrière. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Est-ce que je comprends très bien, frère ? Il manque de foi. Ranglais. Moi, j'ai vécu plusieurs milliards d'investissements du Seigneur. Je dis plusieurs milliards. Si on dit que ta cheville ne tombe pas sans que soit au courant. Ça ne tombe pas sans que soit au courant. Mais comment est-ce que nous comportons sur la vie ? Comment est-ce qu'on se comporte ? Rien qu'on peut dire par le 10 000 fait que ça me vire. On a peur. On crie. On crie. Si on dit ça, qu'on va coûter l'argent, il y a quoi ? Non, c'est 5 000. Non, c'est trop fort. Trois mois pour avoir 5 000, c'est trop fort. Pour avoir 10 000, c'est fort. Pour avoir 50 000, c'est fort. Trois mois. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce que je comprends très bien ? Est-ce que je comprends très bien, frère ? Tu es enfant de Dieu, tu n'es pas. Tu ne mecs que quand on va prie, tu dis à ton nez, accepte et proclame ce que tu es. Amen. Accepte et proclame ce que tu es. Accepte et proclame ce que tu es. Frère, donnons-nous rendez-vous ici-là, même dans quelques mois, ou bien dans un an, ou bien dans deux ans. Que ce qu'on prie à cœur d'entrer dans ce que le Seigneur a fait d'eux. si ta vie n'a pas changé, Alléluia, change de Dieu. Amen. Change de Dieu. C'est où tu vas voir que ton intelligence va s'ouvrir. Le Seigneur va, le Seigneur va t'amener à découvrir les sources financières, les sources financières par lesquelles tu peux passer pour être quelqu'un. Amen. Par lesquelles tu peux passer pour être quelqu'un. s'est bloqué dans notre tête-là parce qu'on a été déformé, frère. On est né dans un pays pauvre et très sans doute. On a grandi pour la plupart dans des familles où, je m'appelais quand j'étais enfant, il y avait une routine de nourriture qu'on avait dans la maison. Quand on part, on quitte le banan malarcé, on va tomber sur le macabre malarcé, après dans les pommes qu'il est, après qu'on t'est là, on tombe sur le macabre et quand on fait le malarcé à la maison, quand tu mets la fouchon là, tu portes comme ça, tu sortais la sauce, la sauce descendait. La banan était blanche. Amen. C'était ça la banan malarcé à la maison. Quand on a grandi, quand la maman préparait comme ça, on avait nos deux sang, on mange à prendre et on passait 20 la prochaine route. On dit, tu vas acheter le beignet, le beignet bruit, puis tu manges pour... pour réussir la bouche. Mais tu ne peux pas dire à man qu'elle ne mange pas ta routine, c'était un problème. Mais il fallait passer, passer de routine là. Quand on a le macabre au filet, il faut manger avec lui à côté parce qu'on ne mettait pas assez d'une. Ça a calé à la gorge. Il faut manger avec lui, il faut manger avec lui. Alléluia. C'est ça qui a déformé nos mentalités. Nos mentalités. un jour, je me suis permis de faire l'haricot blanc à la maison avec les fruits de pommes. Quand la maman est rentrée, qu'elle a vu ça, c'est évidemment qu'elle ne mangeait pas. Après, mon fils, il faut faire une économie. même pour laver les habits à la maison, il dit pour laver les habits et qu'on pourrait regarder l'eau. Si l'eau déborde le niveau des habits, non, c'est la même phrase. Mon fils, je t'ai dit, il faut faire l'économie. Il faut faire l'économie. Qu'un voyageur était là alors qu'on l'avait. c'est ça qui a déformé les mentalités, frère. Parce qu'on t'a rappelé chaque jour que non, tu ne peux pas, tu n'es rien, 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 tu n'es rien. Pour manger le jaune d'oeuf à la maison, non, il fallait ce jour-là que Dieu touche spécialement la maman. C'était toujours le blanc. et on combattait toujours le jaune. Qu'est-ce qu'il y a même dans ? Quelle la saveur qu'il y a dans le jaune là ? Et quelle la maman, la façon avec elle, t'aînée pour mettre dans la bouche ? C'était... Alléluia, gloire à Dieu. Frère, c'est comme ça qu'on a grandi. Quand manger la sardine, c'était la fête. Quand on achetait la sardine, le jour qu'on prépare le poulet, je suis à l'école, on donne pour gérer. C'est-à-dire qu'il faut mettre à la maison dès qu'on sort. Même si un ami veut me retenir, c'est la fête ou celui qu'à la maison parce qu'on a prépare le riz. Ça a déformé nos mentalités. Pourquoi ? Il faut faire les cours de nous. Il faut faire les cours de nous. Gloire à Dieu. Chantez par là quelqu'un. Est-ce qu'il chantez par là quelqu'un ? Dieu m'a vu, je paie de nous. On ne paie pas nos 10 000 de francs parce qu'on manque de foi. Tout simplement. Pays par 10 000, tu ne paies pas de foi, c'est le manque de foi. Et quand tu as l'argent, on sait que c'est tellement riche que je dis que non. Si je paie, je peux encore faire comment ? Si on manque de foi, c'est le manque. On ne donne pas ça aux gens parce qu'on manque de foi. Alléluia. Parce qu'on manque de foi. Il y a des comportements qui sont souvent manqueux de foi. Tu arrives au marché acheter de la bonne tomate, tu ne paies que les casses. C'est un manque de foi. Chaire de la bonne tomate. Les gens qui font son marché à 18 000 parce que c'est qu'à 18 000 sur le dernier marché. Comment ça fait ton marché même en journée. comme le matin. Alléluia. Le matin, tu pars tu fais sur le marché. Même si c'est ton dernier bien-mue fin de temps ça vient. L'or et l'argent à partir. L'or à Dieu. il n'or au à Dieu. Merci.